Musique Bienvenue dans l'émission Eco-Jeunes, cette émission qui donne la parole aux jeunes. Au Togo, l'usage des téléphones portables est formellement interdit aux élèves des établissements. Le scolaire public est privé dès la rentrée prochaine fixée ce lundi 16 septembre. Cette nouvelle disposition prévoit des sanctions à l'encontre des contrevenants. Autrement, tout élève surpris en train de manipuler volontairement un téléphone d'annonceur d'un établissement se fera confisquer son appareil sans possibilité de restitution. Pourquoi de telles mesures ont été prises par nos autorités à l'entame de cette nouvelle année et quels pouvaient en être les effets, que ce soit positifs ou des effets négatifs, sur le résultat ? En cette fin d'année, nous en parlons sur le plateau avec des jeunes avertis. Joseph Guéli, il est spécialiste en communication. Joseph, un grand plaisir de te retrouver sur le plateau. Le plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Alors, nous partagerons ce plateau également avec Rachel Akinsola, juriste de son état. Rachel, un grand plaisir de te retrouver également sur le plateau. C'est un plaisir de partager. François à tous, je crois que vous allez bien. Je vais très très bien et je suis persuadé que Jacob Cate, journaliste de formation, également avec nous sur le plateau, j'espère que tu vas également bien. Je vais très bien. Un grand plaisir. Oui, ça va également. C'est le plaisir de partager. Alors, Joseph, de grandes décisions, on va le dire ainsi, qui ont été prises par les autorités pour permettre peut-être, comme le dirait quelqu'un, à nos jeunes frères, à nos jeunes soeurs de reprendre l'année scolaire, mais dans des situations beaucoup plus restrictives. Comment est-ce que tu perçois déjà de telles décisions qui ont été prises à l'entame de cette nouvelle année ? Merci beaucoup pour la question. Coco, tu sais, si nous prenons notre sous-région, le Togo fait partie de ces pays qui ont un bon système éducatif, peu importe le nom qu'on peut leur donner. Donc, ce qui veut dire que au Togo, nos autorités ne blabent pas avec l'éducation. Ils prennent vraiment ça au sérieux. Un fait s'est passé l'année passée, c'est beaucoup plus les résultats des différents examens qui se sont des Ouro Togo. Nous avons remarqué une peste qui est vraiment inquiétante du niveau scolaire de nos petits frères, petits soeurs. J'ai quand même les statistiques. Par exemple, si nous prenons BPC, cette année, nous avons vu un taux de réussite de 4,09% contre 81,77% en 2023, soit une diminution de 37,68%. Et si nous prenons le BAC 2, qui est un examen aussi très majeur, très important, nous avons 46,51% comme taux de réussite cette année, contre 79,43% en 2023, soit une diminution de 32,95%. Donc, ce qui veut dire que ça cause un véritable problème. Et ils ont essayé de commencer par prendre les grandes décisions pour quand même redonner ce nombre de fierté que l'éducation togolaise a. Alors, Rachel, est-ce que tu perçois la chose, tu perçois cette décision de la même façon ou ton analyse va en phase avec la perception de Joseph sur les décisions qui ont été prises ? Je crois que je dirais dans le même sens que Joseph. Toutefois, par rapport aux résultats, il faut se dire qu'on ne sera pas toujours au top. Il y a des périodes où il y a des hauts et des bas. Donc, c'est bien que l'État prenne quand même des décisions pour toujours garder la bonne place, surtout dans le milieu éducatif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, cette décision n'est pas le seul facteur, on va dire. Le seul facteur qui... Le seul facteur, donc pour moi, du niveau de résultat qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même le suivi, il y a des enseignants aussi qu'il faut mettre en pratique ? Donc, l'utilisation du téléphone, l'interdiction d'utilisation du téléphone dans le milieu scolaire, certes, c'est une bonne décision à mon avis, mais il va falloir quand même qu'on accompagne cette décision d'autre chose parce que ce n'est pas que le téléphone en fait. Super. On y reviendra certainement à tout au long de cette émission. Alors, Jacob, comment est-ce que tu as perçu ces décisions qui ont été prises ? Est-ce qu'elles sont pour toi de très bonnes décisions ou des décisions que tu jugeras un peu trop sévères ? Bon, en fait, même si c'est sévère, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que les impacts négatifs liés à l'utilisation du téléphone portable, surtout en milieu scolaire, n'est plus à démontrer. parce que ces conséquences font la baisse du niveau intellectuel des élèves et qui favorise la baisse considérable, la baisse du taux, l'élevation du taux de chèque dans les armées. Donc, quand le gouvernement aujourd'hui prend une décision pour interdire carrément l'utilisation du portable, c'est une décision très capitale. Super. Alors, si c'est une décision très capitale, j'ai bien envie à ce qu'on me la démontre sur ce plateau. Alors, Joseph, en quoi l'utilisation des téléphones ? Quelqu'un dirait simplement que c'est une manière peut-être d'amener, de réduire la performance également de ces élèves à long terme. En termes de culture, pour les jeunes qui utilisent le téléphone portable, ne serait-ce certain, pour se cultiver, pour faire des recherches, etc. Et si aujourd'hui, on leur interdit l'utilisation du téléphone à l'école, c'est une manière ou une autre de les permettre d'être en retard sur le monde, sur l'actualité, sur aujourd'hui la digitalisation de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais malheureusement, tout ce que tu sais, c'est pas ce que nous remarquons sur le terrain. Est-ce que c'est particulier à notre pays ? On ne va pas quand même regarder les mauvais exemples. On va essayer de regarder ce qui se fait de bon, de positif, de positif, s'il y a les autres. Mais quand même, si nous remarquons un peu, chez nous au Togo, l'année passée, on a vu des challenges vidéo, où on a vu des garçons fumer du chicha, les filles danser un peu partout, dans les positions un peu bizarres, qui a mené même l'arrestation de certains élèves qui n'ont pas pu participer aux examens. Oui, mais ce que moi je veux savoir sur ce plateau, on va aller tout doucement, ce que je veux savoir, Joseph, sur ce plateau, en quoi les danses, en quoi, je ne sais pas, comme vous le dites, les jeunes qui fument du chicha et tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le téléphone, ou le rapport, comme le dirait quelqu'un, où est le rapport ? C'est avec le téléphone qu'on filme, et c'est avec le téléphone qu'on partage sa contenue sur les réseaux sociaux. Et quand, aujourd'hui, avec le digital, le monde, il n'y a plus de frontières, nous sommes maintenant un, alors que ça démontre carrément une mauvaise image du pays, que ce soit à l'international. Or, nous savons très bien que le Togo, c'est un pays qui... Qui tient à ses images. Voilà, qui fait tout pour polir très bien son image à l'international. Donc, c'est ça qui fait que, par rapport aussi à ça, ou bien différemment, on a aussi observé le niveau des résultats. Pourquoi pas, si l'année passait, en 2023... Mais, 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 Jacob, je dis, Joseph, j'aurais du mal aujourd'hui... Avec Joseph et Jacob. Mais, mais, Joseph, il y a de cela quelques années, quelques années en arrière, ce n'est pas forcément tout le temps où on a un niveau élevé, en termes, donc, de pourcentage. Le Togo gardait toujours une très bonne place. Il n'y a jamais eu... Je pense que c'est la... C'est juste la... La première fois. La première fois où... Le niveau a vraiment baissé. Baissé, et ça devient petit à petit inquiétant. Si on ne prend pas les mesures tout de suite, je pense que cette année, l'année prochaine aussi, ce qui va suivre, au lieu de monter, on va encore redresser, on va redresser. Alors que ce que le Togo a comme identité, je pense, c'est notre éducation. Super. On est toujours fiers du Togolais. Quand il est à l'extérieur, on a toujours dit que le Togolais est compétent. Et ça vient de notre éducation. Rachel, ma question, elle est simple. En quoi l'usage, l'utilisation du téléphone portable empêcherait un élève aujourd'hui, qui est peut-être intelligent, parce qu'il est au Togolais, naturellement, on est très intelligent, à ne pas être performant en milieu scolaire. Alors, il faut dire aujourd'hui que le téléphone nous prend beaucoup de temps. Et qu'on le veuille ou pas, un élève aussi intelligent qu'il soit, lorsqu'il passe plus de temps sur son téléphone que sur ses études, naturellement, ses résultats iront à la baisse. Donc, quand tu me demandes de savoir quel est l'impact de l'utilisation du téléphone sur les résultats d'un élève, je te dirais que c'est le temps que l'élève consacre à l'utilisation de son téléphone. Peut-être qu'il fait cinq heures de temps, il fait une heure pour ses études, par exemple. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vais aller dans le même sens que Joseph, on est en train d'assister à... Je veux faire comme tout le monde. Donc, aujourd'hui, on est plus attiré vers tout ce qui est buzz, tout ce qui n'est pas plutôt productif pour nous. Et on est attiré vers ça. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que tout ce qui est perversité se transporte aujourd'hui dans les écoles, dans le milieu scolaire, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont peu recommandables, sont aujourd'hui monnaie courante dans nos écoles, dans nos établissements ? Est-ce que tu partages ça ? Je partage ça, naturellement. Maestro, tu es d'accord avec moi ? Quand quelque chose se passe sur la toile aujourd'hui, nous tous en sommes au courant. Quand on est au courant, qu'est-ce qu'on fait ? On partage avec les autres. Mais non, la personne dit « Ah, je ne l'ai pas vu. As-tu a la vidéo ? » Partage ça avec moi. Partage ça avec moi. Et de fil en aiguille, la rumeur, ou bien comment le dirais-je, se répand. Donc, l'utilisation du téléphone d'aujourd'hui, ça a un impact sur les résultats, qu'on le veuille ou pas. Toutefois, est-ce que, moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que l'utilisation du téléphone seule suffit pour régler ou pour hausser le niveau actuellement ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a, entre eux, qui se fait depuis le bas âge. L'éducation, elle est en quelque sorte faussée depuis le bas âge. On assiste à des enfants aujourd'hui. Il y a même une fille dans ma maison qui passe au CIM2 et qui n'arrive pas à différencier le 63 du 73. À quoi que les professeurs sont en train de les pousser à aller seulement en avant, histoire de justifier peut-être les résultats en fin d'année. Mais est-ce qu'il y a vraiment ce côté intellectuel qui est derrière ? Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui, l'utilisation du téléphone est interdite, c'est parce qu'on a remarqué que quand les élèves sont en classe, tu as le téléphone dans ton sac, tu seras tenté de le faire sortir et de regarder, ne serait-ce que une notification que tu auras, ne serait-ce que l'actualité. Donc, forcément, tu vas faire sortir ton téléphone du sac. Alors que si tu ne l'as pas, c'est un moment où tu es concentré uniquement sur le cours qui est dispensé. Donc, Jacob, on a l'impression aujourd'hui que les temps consacrés au cours sont aujourd'hui utilisés pour faire autre chose. C'est bien ça ? Oui, c'est bien vrai. En fait, le problème même, ce n'est pas le portable, mais c'est l'utilisation. OK. Voyons un peu. Donc, il ne s'est passé aujourd'hui, on va transporter le cours pour le mettre sur les réseaux sociaux pour les élèves. Voyons un peu. Donc, aujourd'hui, quand on parle du téléphone à l'école, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est l'utilisation. Comment est-ce qu'on l'utilise ? Mais on a interdit, en réalité, l'utilisation, c'est-à-dire que l'usage même du téléphone est interdit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut une sensibilisation du côté du portable pour prendre aux élèves comme mal utilisé à bon escient ? Bon, là, tu rentres un peu dans les solutions, selon toi. Ce qu'il faut faire aujourd'hui... Aujourd'hui, pour aider le mal. Mais connaissons-nous en tant que noirs, même si... Non, on ne va pas dire qu'on est en tant que noirs, mais quand même, allez-y. C'est une manière de parler, OK. Parce que... L'Africain est têtu. L'Africain est têtu. Quand on nous autorise aujourd'hui à amener le téléphone en classe, même si ce n'est pas pour l'utiliser, humain que... En tout cas, moi, personnellement, je sais que je serais tentée de l'utiliser. Mais l'utiliser, pourquoi faire un peu ? L'utiliser... Peut-être, je vais sortir. Des fois, c'est pour rien faire. Mais tu es tentée juste de faire sortir le téléphone. C'est un moment d'illustration. Oui, mais est-ce que finalement, on peut dire que même jusqu'au... Jusqu'en classe, on reste accro à l'utilisation du téléphone ? On est tellement accro au téléphone aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la même chose pour nos frères. Je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas passer une heure de temps sans mon téléphone. Pour un élève qui est aussi habitué, surtout pendant ces temps de vacances, où il était vraiment... On était 24h sur 24. Croyez-moi qu'en rentrée, il ne peut pas passer 5 heures de temps sur son téléphone. Ça sera difficile pour lui, d'autant plus qu'il était tout le temps sur son téléphone pendant ces périodes de vacances. Maintenant, que le gouvernement dise, par exemple, ok, vous utilisez le téléphone, mais pas aux heures de cours. Le professeur, quand il a le dos tourné, il est en train de créer... On a vu aujourd'hui, tout au long de cette année, où ses élèves, Joseph, prenaient ce vilain plaisir de filmer même les professeurs et de balancer ça sur les... sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je pense honnêtement que s'il y a des recherches qui doivent se faire, parce que c'est l'argument que la plupart de nos frères sortent aujourd'hui. Mais y'a l'ont recherche. Y'a l'ont recherche. Y'a l'internet, y'a l'ont recherche. Allô, y'a on a TED, y'a on a cours ensemble, y'a on a... Y'a on a... Y'a on a d'autres séances ensemble, hein ? Sur... Ça a un faux problème. Aujourd'hui, je sais pas si c'est... On va dire que c'est une grâce. Le système éducatif au Togo n'est pas encore arrivé au moment où il faut impérativement ajouter le côté internet au cours. On ne fait pratiquement pas de recherche aujourd'hui. On ne nous envoie pas forcément à aller sur internet et de justifier, par exemple, ce que le professionnel est en train de dire, si c'est vrai ou pas. Alors qu'ailleurs, ça se fait. Mais aujourd'hui, dans notre milieu éducatif, c'est des cours qu'on vous donne et l'obligation que vous avez, c'est de poser des questions si vous n'avez pas compris. Et c'est justement aux professeurs même de fournir des réponses aux questions que vous êtes en train de poser. Et s'il faille faire maintenant des recherches, on vous envoie carrément à la maison. Et il y a aujourd'hui des... Comment on a l'habitude de le faire avant ? On payait, on allait, on suivait uniquement ça sur internet. Et aujourd'hui, on va se dire qu'il y a le téléphone donc on peut se permettre de faire des recherches. Super. C'est un faux problème. Alors, je vais aller plus loin dans l'information. Alors, en disant ceci, cependant, des exceptions à cette règle sont prévues. Vous voyez, l'usage du téléphone portable est toléré dans des situations d'urgence nécessitant l'alerte des secours ou des personnes pouvant fournir une assistance. En réalité, c'est vrai, l'État comprend qu'il peut arriver qu'on se retrouve dans des situations un peu atténuantes. Soit on peut se dire, voilà, on peut là, on peut utiliser le téléphone. Par exemple, quelqu'un qui tombe en classe, il faut qu'on appelle les parents et tout ça. Dans ce cas, spécifiquement, on peut accorder à ce que le téléphone soit utilisé. Ils disent, en outre, les autorités éducatives, aussi les autorisées dans le cadre d'activités pédagogiques ou éducatives faisant appel aux outils numériques à condition que ces activités soient supervisées directement par un membre du personnel scolaire. Alors, ça reprend un peu à ce que Rachel est en train de dire. Si c'est peut-être en temps consacré à l'informatique ou à tout ce qui va avec, alors ça peut se comprendre. C'est bien ça ? Je vais aussi aller dans le même sens et donner par la suite la parole à Joseph. Il faut se dire aujourd'hui que quand on interdit aux enfants d'utiliser le téléphone en milieu scolaire, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises ? Parce qu'en cas d'urgence, comme on l'a dit, un élève qui va sortir son téléphone pour appeler ses parents pour peut-être le prévenir que j'ai tel danger ou tel danger, c'est qu'il a utilisé le téléphone en milieu scolaire. Et l'interdition, c'est que le téléphone ne soit pas utilisé en milieu en milieu scolaire. Quelle est la nuance ? Comment l'État gère de ces genres de cas ? Parce que si l'élève n'est pas autorisé à amener son téléphone à l'école, comment il peut jeûner ses parents en cas de difficulté ? Bon, on va dire peut-être qu'on va utiliser le téléphone des enseignants. On va utiliser le téléphone des enseignants. L'enseignant n'a pas d'unité. Ou peut-être n'a pas le numéro des parents. L'enseignant n'a pas le numéro des parents. Bon, je crois que quand même des réflexions seront poussées à part aux autorités pour vraiment trouver une réponse à ça. Alors, l'autre question, Joseph, pour moi, qui moi personnellement m'inquiète et que j'aimerais partager avec vous sur ce plateau, c'est que si on interdit à l'école, comment la gestion se fera une fois que les jeunes arrivent à la maison ? Est-ce que les parents ne seront pas débordés cette fois-ci quand le jeune il est seul dans sa chambre ? Comment est-ce qu'il sera en train de passer si nous pensons que en réalité, d'une part, l'utilisation des téléphones c'est en réalité aider les jeunes à se concentrer sur les études afin d'avoir de bons résultats afin d'aller lorsqu'ils seront à la maison ? Est-ce que là, on va interpeller la responsabilité des parents ? Si oui, comment est-ce que ça va se faire ? Et qu'est-ce que l'État également fait pour accompagner vraiment les parents à aider leurs enfants à être beaucoup plus concentrés et à savoir comment utiliser le téléphone ? Qu'est-ce que tu pourras apporter comme orientation à conseil ? Les parents aussi doivent suivre l'État, la décision de l'État, ce qui interdit aussi l'utilisation du téléphone. La relation de l'EF peut-être en vernaculaire parce qu'il y a plusieurs de nos parents qui peut-être n'ont pas et ne sont pas évolués au niveau des études. excuse-moi, tu imagines qu'un enfant qui rentre à la maison avec son téléphone en classe de terminale ou qui a laissé son téléphone en classe de terminale à la porte de, je ne sais pas, à la porte de l'université et que il sort le téléphone mais il y a un des sous-collèges de Baba Romain pendant que il y a un téléphone et il y a un téléphone et il y a un téléphone à Baba Romain. Est-ce qu'il n'y aura pas des conflits à la maison ? C'est des questions que j'ai envie de poser. J'avais pas terminé ce que je disais. Moi, je pense que honnêtement, vous pouvez aussi accompagner l'État dans cette optique il faudrait que les parents s'interdisent l'utilisation du téléphone des élèves pendant les moments de cours parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs moments de cours il y a les congés de détente il y a les congés de fête pendant les congés de détente ou bien de fête les congés de fête par exemple de Noël de Pâques les congés de temps que les élèves ont dans l'année ces élèves peuvent utiliser le téléphone moi je vais raconter mon histoire on a eu le bac avant de tuer mais joseph en quelle année il faut aussi préciser ça en quelle année en quelle année j'ai eu mon bac à 2013 tu sais mais quand même c'est une réalité donc ce que toi tu préconis ce que toi tu préconiserais c'est que on puisse interdire même l'utilisation du téléphone à la maison c'est ça je vais d'abord comprendre c'est ça c'est ça je vais m'expliquer en fait aujourd'hui avec nos nos phones que ce soit smartphone ou iphone nous ne sommes plus concentrés même nous les personnes âgées quand nous avons quelque chose à faire et que tu fais l'heure d'activer ton tiktok tu peux faire 10 heures du temps sur tiktok sans le savoir et tu as raté ou bien tu n'as pas tu n'as pas été objectif tu n'as pas été vraiment si c'est tiktok nos problèmes pourquoi ne pas faire des restrictions que d'interdire totalement je vais peut-être laisser également la parole à Rachel je vais chuter très rapidement très rapidement si il y a certains élèves peu importe même si on interdise l'utilisation du téléphone à l'école et que ça va permettre à l'enfant d'être concentré de bien sûr certains élèves ne vont pas tout de suite retenir les coups à l'école ils ont besoin de revenir à la maison apprendre pour maîtriser on est d'accord qui n'est pas dans le cadre des élèves qui peuvent facilement assimiler le chou à l'école l'élève là qui rentre à la maison et qui prend son téléphone en 23 ans l'année passée j'ai eu l'habitude de discuter avec une fille élève qui ont s'écrit jusqu'à 23 ans parfois je me pose des questions je me dis tu ne dors pas tu fais quoi elle dit je fais un peu whatsapp alors que elle peut être si elle est fatiguée elle peut dormir soit si elle n'est pas fatiguée elle va en prendre ma résumé là je suis au bac donc ce qui veut dire que bon on ne va pas dire que c'est déjà le téléphone qui est là qui a Joseph mais quand même je pense que les parents aussi ont une responsabilité d'accompagner l'État pour qu'on puisse maximiser les résultats cette année alors Rachel je reviens à toi déjà aujourd'hui en jeune en classe de terminale ce n'est plus un enfant normalement en fait je parle peut-être sur le contrôle des autorités du système qui est mis en place mais ce que je sais en tant que jeune en jeune en classe de terminale aujourd'hui Dieu seul sait ce que ce jeune est capable de faire on peut aujourd'hui on réalise que déjà un enfant qui vient d'avoir son BPC traîne avec des gars des messieurs qui sont dans les trentaines peut-être 16 ans 14 ans aujourd'hui on voit des jeunes très ouverts d'esprit est-ce que pour toi la solution à la maison là nous parlons de la maison une fois que c'est interdit d'utiliser ses téléphones à l'école est-ce qu'il faut aussi peut-être comme Joseph le pense à la maison les interdire et peut-être leur permettre les week-ends d'utiliser les téléphones peut-être que les week-ends ou bien les congés ou bien les laisser naturellement utiliser le téléphone sous contrôle des parents et je veux aller plus loin est-ce que le faisant peut-être ainsi ce n'est pas peut-être pousser ces enfants à l'hypocrisie ou en cachette ces enfants seront amenés à utiliser ces téléphones quand tu dis bon ça ne veut pas c'est un peu compliqué Joseph ta solution reste une bonne solution mais je trouve que ce n'est pas la meilleure excuse-moi je trouve que ce n'est pas la meilleure l'interdiction du téléphone en milieu scolaire ça je le comprends et je l'accepte c'est naturel quand je viens à l'école c'est pour apprendre donc je me concentre uniquement à mes études à l'école mais là quand je rentre à la maison qu'est-ce que moi en tant que parent je peux faire pour accompagner l'état dans ces décisions qu'il a eu à prendre moi je le disais tantôt il faut réglementer l'heure d'utilisation l'enfant a quand même le droit à se distraire au-delà des cours il a le droit de s'amuser de passer à autre chose donc peut-être quand il rentre à 17h je ne sais pas si c'est toujours comme ça quand il rentre à 17h peut-être de 17h à 18h il peut utiliser son téléphone c'est une négociation qu'on fait entre mon enfant et moi tu veux utiliser le téléphone dans ma maison il n'y a pas de soucis je ne te l'interdis pas mais quand tu rentres à l'école de 17h à 18h ou de 17h à 19h je te permets d'utiliser le téléphone maintenant quand il faut aller à la cuisine aussi de telle heure à telle heure on est à la cuisine interdit d'utiliser le téléphone c'est un moment où on passe en famille maintenant à partir de 20h tu as peut-être 3h de temps où tu t'occupes à lire tes cours et tout mais en attendant le téléphone serait à quel niveau le téléphone serait comme avec l'enfant tu prends le téléphone je le prends mais ça c'est un parent qui pratique la dictature à la maison non c'est pas de la dictature pour un enfant par exemple qui est en terminale je vais le faire de manière à ce que ce soit l'enfant lui-même qui me l'apporte c'est qu'il apporte ok je ne fais pas de bon il est l'ordonnement en téléphone non si ça je n'aurai pas ça c'est pour ça je parlais d'accompagnement il faut qu'un enfant comprenne le bien fondé l'intérêt l'intérêt de ce que tu es en train de lui dire il faut que l'enfant comprenne on n'est plus à l'époque aujourd'hui il y a un de mes amis qui dit donc on a des enfants aujourd'hui qui sont tellement têtus tellement qu'ils font toujours le contraire de ce qu'on veut qu'ils fassent et puis quand tu les pousses à l'essence tu pousses encore le degré de comment je vais dire c'est de les rendre encore plus têtus en fait moi je veux être de ces parents qui vont aller plus vers la discussion c'est une négociation quand on est en train de le faire tu acceptes l'année prochaine si tu as de tels résultats c'est l'iPhone tel que je te paie par exemple pour l'encourager pour l'encourager aussi à accepter la décision tu lui laisses la liberté de discuter avec qui il veut tout le temps tu mets des interditions ah tu as fini tes cours est-ce que tu as fini la révision si tu veux tu peux venir prendre le téléphone l'utiliser un peu après tu déposes c'est pas comme si j'aurais tout le temps derrière lui dire dépose le téléphone dépose le téléphone moi par exemple mon bac ne date pas autant de Joseph excuse-moi c'est 2017 mais en ce moment j'avais un téléphone très classe mon maman me l'a offert parce que j'avais de bons résultats mais consciemment moi j'étais un enfant qui a pris le centre de la responsabilité assez tôt c'est pas pour me jeter des fleurs mais j'avais le téléphone j'étais dans une école privée pratiquement tous mes amis avaient un groupe où ils discutaient des trucs après l'école et j'étais toujours la dernière étape au courant parce que j'avais pas installé de WhatsApp sur mon téléphone ni de TikTok mon téléphone me servait qu'à envoyer de SMS à recevoir des appels et ça m'a permis d'avoir de très bons résultats en fin d'année mon maman en était fière quand je demandais un autre téléphone n'a pas hésité à m'offrir j'encourage des enfants à avoir de ces stratégies pour amener les parents aussi à les offrir de très bons téléphones pourquoi pas accompagnés de tablettes parce que si tu ne passes pas trop de temps sur le téléphone le parent dira naturellement bon m'a donné les téléphones par exemple il y a mon petit frère je le disais aujourd'hui que même à la veille de les amas il était encore connecté quand je lui posais la question mais tu fais quoi encore en lit il me dit qu'il est en train de travailler avec ses professeurs je lui dis c'est pas normal et quand les notifications des messages viennent il dit qu'il ne répond pas je lui dis mais la prof tu as répondu à mon message et puis il me dit non c'est parce que c'est la grande terre non il faudrait que nos professeurs aussi arrêtent un peu d'envoyer les documents de PDF dans les groupes de WhatsApp et tout ça pour accompagner vraiment le gouvernement togolais dans sa prise de décision alors j'ouvre une petite parenthèse Jacob aujourd'hui l'un de ces facteurs là qui pousse nos jeunes à être scotiers à nos téléphones c'est la communication entre nos pères c'est à dire que jeune garçon tu développes des choses avec une jeune fille on voit ça et c'est aujourd'hui ce n'est qu'un secret de pollutionnel pour plusieurs et c'est ça qui fait que tout le temps on a envie d'échanger avec cette personne on a envie de causer et c'est ça qu'on a vu aussi dans les écoles où des amoureux ces relations amoureuses et tout ça comment gérer de telles situations Jacob d'abord les professeurs les enseignants le corps administratif les gouvernants et les parents à la maison est-ce qu'il faut interdire ces relations est-ce qu'il faut les parents doivent accepter ces petites relations là que ces garçons viennent à la maison je dis les gens cherchent tout le moins pour atteindre leur objectif Jacob on fait quoi parce que là il faut qu'on arrive à cruiser l'abcès et trouver des solutions ok tant qu'on est revenu au tiers bon je suis le quai bien ouais bon en fait il doit y avoir une communication entre les parents l'élève ok et les parents si l'élève la fille bon a un ami garçon à l'école qui lui fait la cour puis bon elle aussi l'intéressée s'écrivent les petites du thème et tout il faut que la fille ait le courage de parler est-ce que c'est la fille qui aura le courage ou bien c'est les parents qui doivent créer les conditions pour que la fille soit même pour pouvoir venir les parents je suis en train de venir même là ok donc quand le parrain est tellement très très sévère il y a une d'accord pour moi là non c'est ça c'est ça c'est ça c'est qu'il y a en train de le dévast parce que l'élève mais la fille va tenter le faire dehors avec toutes sortes d'hypocrisies mais quand le parrain réceptif il prend il a bien bon c'est la femme qui joue le rôle là pourquoi c'est la femme c'est la maman on va dire c'est la maman mais les parents aussi les papas l'âge aussi ok allons-y je pense que les deux doivent faire tout pour connaître leurs enfants leurs enfants le père parle de ça souvent les accompagnés les accompagnés dans le tibet et soit comment j'ai l'appel comment en personne quand la femme il y a 17 ans 18 ans il y a la puberté merci pour le mot donc il faut que la femme bien le mari bon le parent les parents savent de quoi est capable leur enfant donc si possible fait venir le garçon à la maison les connaître les surveiller les suivre je pense qu'il y a je vais aller dans le même sens que j'accorde même aujourd'hui je pense que la scène n'est pas forcément lié aux cesses et aux relations amoureuses de Dieu plus tabou parce que le phénomène de les enfants qui sont des deux cesses ou bien qui pratiquent les deux cesses que je fais les gays ou bien les les cibles je pense que déjà ça commence pas à être vraiment un sujet majeur dans notre société je ne vois aucun parent qui serait fier de voir sa fille en train de homosexuel donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui à partir d'un certain âge un parent doit pouvoir commencer par discuter avec son enfant aujourd'hui ça s'impose ça s'impose ce n'est plus tabou je pense que déjà à 14 ans aujourd'hui 13 ans 14 ans sinon si ça reste toujours un tabou l'enfant va prendre une orientation sexuelle qui ne sera pas vraiment une fierté pour la famille ni pour toi les parents alors on va finir rapidement ce débat Rachel il y a de cela que quelques jours il y avait une activité c'est c'est full moule et on s'en rend compte en réalité que les jeunes qui devraient rentrer aujourd'hui pour la rentrée scolaire ont fait de cette activité la dernière activité pour aller se recréer où je réalise que la plupart qui se jettent dans ces activités festives c'est des jeunes de 17 ans de 18 ans en train de boire en train de faire beaucoup de choses là nous sommes en train de parler du téléphone à l'entame de cette rentrée quel serait ton conseil à l'endroit de nos jeunes surtout qui reprennent les cours honnêtement par rapport à full moon je suis toujours étonnée de voir qu'à une fête où il y a autant d'alcool care autorisé qu'il n'y ait pas de restriction en termes d'âge je ne comprends pas et aujourd'hui je ne vois pas vraiment le suivi du gouvernement togolais par rapport à ça c'est un appel c'est un appel je trouve le gouvernement doit intervenir parce que j'ai été et c'est du je vous promets c'est du n'importe quoi organisé en fait c'est vrai que Dieu seul sait tout ce qui va avec après tu as été à l'événement hier tu viens comment ? tu as déjà été ok super allons-y donc moi en tant que personne adulte responsable je n'ai pas trouvé ma place en fait donc j'imagine ces jeunes frères ces jeunes soeurs qui se retrouvent en plein milieu il y a de l'alcool à la merci de tout à la merci justement parce que quand quelqu'un boit il n'est plus responsable de ses actes vraiment et bien vous allez aller vous plaindre on vous dira que c'était sous l'effet de l'alcool il n'y aura pas d'engagement par la suite donc moi mon petit frère était là il voulait y aller ok je n'avais pas le droit de lui interdire quoi que ce soit mais je lui ai dit ces vacances que tu es en train de passer avec moi si tu veux que ça se passe bien tu ne mets pas pied là-bas il n'est pas allé moi je pense que c'est des décisions que les parents doivent prendre il y a des trucs où on vient vers vous on discute on prend en compte votre avis mais il y a des trucs c'est non débat en tant qu'élève en classe de terminale peu importe si tu as 20 ans tu es encore en terminale tu as 21 tu as 25 ans tu es toujours sur mon toit tu n'as pas encore ton bac tu n'as pas le droit d'assister à certaines faites c'est clair super Jacob rapidement pour finir un conseil à l'entente de cette nouvelle année scolaire rapidement pour nos jeunes le seul conseil que je peux donner à mes amis frères, soeurs, élèves c'est qu'il faut qu'on fasse appel à une prise de conscience parce qu'on peut faire un peu contrôle de tout l'état peut faire tout mais si l'élève n'a pas une prise de conscience ça ne peut pas passer super donc il faut vraiment qu'on se concentre sur les études c'est pour ça vous êtes là et c'est pour votre propre bien et c'est tout ce qu'on vous demande c'est ce qu'on vous demande vous voyez un peu donc soyez conscient de votre étude laissez tomber un peu l'utilisation du téléphone et tout ce qui va avec juste pour un temps parce que vous passerez toute votre vie à utiliser le téléphone à changer le téléphone si vous voulez à chaque jour bientôt le bac vous allez au campus vous serez particulièrement portable super faites justement soyez très consciente très mature vis-à-vis à vos études et après vous n'allez pas regretter super bon je veux forcément aller dans le même sens que Rachel Jacob tout ce que je veux dire c'est que le temps se passe et les distractions bientôt vous allez finir les études vous serez même fatigué par exemple je n'arrive plus à sortir c'est-à-dire que tu auras le temps de faire n'importe quel type de distraction mais tu vas t'en lancer en fait donc ce qui veut dire ne soyez pas trop pressé cher jeune cher frère cher soeur que le temps étudier peu importe ce qu'on dit étudier reste vraiment très important alors pour finir moi je dirais tout simplement jeune togolais le pays compte sur vous donc prenez conscience de cela et évoluez en fonction jeune togolais le pays compte sur chacun d'entre nous il est très important que nous prenions conscience de ça et que nous puissions bâtir notre vie je pense que c'est sur ces mots que nous mettons fin à la toute première partie de cette émission nous revenons à la deuxième partie avec notre invité du jour à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Bienvenue dans la seconde partie de cette émission où nous recevons pour vous sur ce plateau Madame Kinkou, Lydia elle est présidente de l'association réagit attendue par la Réseau des Entrepreneurs Africains pour une grandeur incontournable Madame Lydia bonjour et bienvenue dans cette émission Bonjour Monsieur Koukou bonjour chers téléspectateurs comment vous allez ? Je vais très bien Très 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 bien Chez vous ? Ça va également bien Alors parlez-nous d'abord de vous un tout petit peu pour nos téléspectateurs qui est Madame Kinkou Lydia ? Je suis Lydia Kinkou je suis la comodrice de l'entreprise Afrique Grandeur Industrie je suis dans le transport logistique le commerce général import-import import-esport la manutention la négociation douanière et tout ce qui va avec Vous avez plusieurs casquettes ? Plusieurs casquettes vous soyez avec tous ces casquettes là je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses de vous alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer surtout ce que votre entreprise fait de façon beaucoup plus détaillée je pense que vous avez utilisé des gros mots tout à l'heure maintenant pour nos jeunes qui vont reprendre ou qui sont en train de reprendre l'année scolaire et qui veulent marcher dans vos pas quand on parle de cette entreprise tout ce que vous faites est-ce que vous pouvez davantage nous expliquer un peu ça en terre à terre ? En terre à terre je dirais le commerce général tout le monde connaît ce que c'est le commerce général ok l'import l'espo c'est-à-dire que si vous avez des marchandises à convoyer au pays nous on s'en occupe pour pouvoir vous aider par les transactions de ces marchandises ces marchandises d'accord et quand vous parlez de la manutention vous faites quoi quand on parle de la manutention on envoie des conteneurs faisons le suivi de toutes les opérations possibles que vous puissiez avoir votre marchandise atteint super alors c'est très important Rachel pour nos téléspectateurs et surtout dans cette émission pour nos jeunes qui ont de l'aspiration qui ont peut-être envie de faire comme madame Lydia ou d'autres personnes de connaître ces gens de métier quand on parle de la logistique on parle de la manutention on parle du commerce et tout des fois c'est dans ces gens d'émission que ces jeunes arrivent à comprendre davantage et à se dire vous aussi j'aimerais faire comme madame Lydia alors j'ai une petite question pour vous c'est que vous êtes président de l'association réagi c'est-à-dire le réseau des entrepreneurs africains pour une grandeur un continent c'est bien ça ? tout à fait alors parlez-nous un peu de ce réseau voilà comment le nom l'indique réagir et c'est pour exorcer tout un chacun de nous à réagir face à ce fléau que nous connaissons tous le chômage après les études on retourne à la maison et on attend toujours le gouvernement pour qu'il puisse nous aider dans nos tâches mais le gouvernement ne pourra plus tout faire à notre place donc il est de bon temps que nous tous nous puissions réagir tout le nom réagit qui est le réseau des entrepreneurs africains pour une grandeur incontournable nous reconnaissons aujourd'hui que la meilleure solution c'est d'entreprendre vous encouragez les jeunes toutes personnes à vouloir entreprendre maintenant comment est-ce que le réseau fonctionne est-ce que tout le monde peut faire partir de votre réseau est-ce qu'il faut être forcément entrepreneur avoir une entreprise ou bien avoir une initiative avant de faire partir de ce réseau et est-ce que le réseau accompagne des gens à devenir entrepreneur dites-nous un peu davantage ok comment nous fonctionnons je dirais que tout le monde peut faire partie de ce réseau vous êtes chef d'entreprise vous êtes entrepreneur ou vous aspirez à entreprendre vous serez la bienvenue dans ce réseau je sais pas d'accord au niveau de l'accompagnement nous faisons des formations ok pour pouvoir accompagner cette jeunesse ok dans les tâches de l'entrepreneuriat d'accord le but de l'association c'est de contribuer réellement à l'épanouissement socio-économique de la jeunesse super alors je comprends également que ce n'est pas que les togolais mais vous êtes ouvert à tous les africains c'est ça bien sûr super on veut s'imposer au monde pourquoi nous nous disons que c'est un réseau des entrepreneurs africains pour une grandeur incontournable c'est-à-dire c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde vous soyez africains asiatiques tout le monde je parie que rachel et jacob ont également des questions pour vous mais moi je veux savoir madame kenko Lydia comment est-ce que vous avez vous êtes vous vous êtes retrouvés dans le domaine de l'entrepreneuriat et beaucoup plus dans le domaine du commerce est-ce que ça a été toujours une passion pour vous depuis l'enfance ou bien c'est le concours des choses qui vous a amené sur ce terrain parlez-nous un peu de ce processus parce que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui c'est que vous avez fait du chemin ok je pourrais dire c'est l'occasion de dire un grand merci aux parents ok à ma maman et à mon papa qui ont su me donner et cette éducation là depuis le bas âge parce que j'aimais déjà le commerce depuis mon bas âge je dirais même en classe de C1 j'essaie pendant les vacances d'accompagner la maman jusqu'à un moment donné elle-même elle m'a laissé la main et du coup je le faisais depuis fort longtemps donc c'est pas nouveau pour moi pas du tout et puis j'encourage nos parents aussi parce qu'aujourd'hui l'école n'est plus la seule option il faut quand même avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir rejoindre les deux bouts exactement nous le reconnaissons tous donc l'occasion de pouvoir encourager les parents à laisser venir les enfants à nous passer pendant les vacances nous accompagnons aussi les enfants et à pouvoir faire quelque chose ne serait-ce que deux semaines ou un mois s'ils aspirent par exemple à l'entrepreneur je parle d'entrepreneuriat je mets aussi les artisans du temps il a envie d'être menusier croiffeuse et tout ce qui va avec tout d'ailleurs vous pouvez les aider voilà déjà pendant les vacances ils viennent avec les enfants pour dire ok moi j'aime bien la croix moi j'aime bien et nous les orientons les gens pendant les vacances ils sont seulement qu'ils puissent connaître quelque chose je dirais ces derniers temps on a eu à accompagner certains enfants de la classe quatrième de cinquième qui aujourd'hui alors où je vous parle eux-mêmes on leur a pris par exemple l'infographie aujourd'hui eux-mêmes ils écrivent sur les habits je sais pas voilà les amis leur demandent non mais qui t'a écrit par exemple il écrit Jules le champion et Florence la leader et tout voilà pour pouvoir motiver d'autres aussi et dire si cette personne le fait je peux le faire également qui te l'a fait ça développe en fait la prise des initiatives et plus tard l'entreprenariat alors je sais que Jacob ou Rachel ont également des questions rapidement Rachel ou Jacob allez-y alors moi ma question serait de savoir les études que vous avez eu à faire parce que vous avez parlé de maintenance logistique est-ce que c'est un ajout par après où vous avez vraiment foncé dans le domaine là dans le domaine de l'entrepreneuriat d'accord vous évoluez plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat mais le j'ai dit je suis dans le transport logistique justement j'ai eu mon bac justement la question après j'ai eu mon brevet d'études supérieures en transport logistique justement c'est la question c'est la question donc ça vous est dit en réalité pour se retrouver aujourd'hui dans le domaine logistique et tout ça c'est très important d'avoir certes le bac et d'avoir un brevet qui te permet de pouvoir t'orienter dans ce domaine c'est bien ça c'était la question waouh félicitations merci j'aimerais qu'on explique un truc aujourd'hui quand on parle d'entrepreneuriat est-ce une vocation est-ce parce que on s'est retrouvé dans le chômage qu'il faut aller avec de l'entrepreneuriat madame Lydia vous a compris sa question je dirais que j'avais dit au préalable que tout le monde peut entreprendre tout le monde peut entreprendre mais il faut savoir le faire donc avec nous nos formations peu importe que tu aies la vocation la passion ou pas on a besoin quand même des sources de revenus juste de part et d'autre pour pouvoir rejoindre le debout donc si tu te sens dans ce besoin là tu seras le bienvenu super alors on va finir rapidement quel serait peut-être votre dernier monsieur plateau et surtout qui sont ceux qui peuvent participer ou bien faire partir donc de ce réseau et je veux préciser est-ce que il y a forcément des conditions il y a des coûts ou peut-être rien au numéro pour tous ceux qui nous suivent dans cette émission notamment des jeunes parce que nous c'est l'affaire des jeunes qui nous intéresse qui veulent servir davantage merci beaucoup le réseau est pour les jeunes et tu mets dans la jeunesse et ça part jusqu'à 70 ans je sais pas tant que la personne juge être à même de pouvoir faire quelque chose elle est la bienvenue donc j'encourage beaucoup pour être membre il faut adhérer au réseau avec une participation ok et donc est-ce qu'on a peut-être un contact pour ceux qui seraient intéressés ok le 92 le 92 98 48 48 27 27 on va reprendre encore d'accord le 92 oui 98 48 27 et peut-être il y a un autre numéro move ok 97 97 37 37 45 45 05 super alors merci madame Kinkou Lydia d'être passée chez nous je rappelle encore une fois que vous êtes donc la président de l'association réagit attendue par la réseau des entrepreneurs africains pour une grandeur incontenable merci en tout cas Rachel merci à Jacob de nous avoir aussi prêté votre temps pour cet entretien avec madame Kinkou Lydia madame Lydia j'espère qu'on va vous retrouver dans une autre occasion pour parler encore d'autre chose et peut-être avec vos jeunes sur ce plateau pour qu'ils puissent partager leur expérience et leur vécu avec nous c'est bien ça avec plaisir bon vent donc bon vent donc au réseau merci alors vous êtes tout compris nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien et donc de cette émission on se retrouve à cet endement la semaine prochaine pour continuer à part vous inspirer d'ici là portez-vous bien appelez-moi Mastro Coco à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada